Salut salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, bon j'ai un peu l'impression d'être dans Walking Dead avec ce temps là, mais bon on va faire avec. C'est le vlog actu numéro 7, alors première chose, le vlog actu, maintenant je le déplace, ça va être le dimanche plutôt que le lundi, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Alors qu'est-ce qu'on a au sommaire cette semaine ? On a Toyota qui nous lance une nouvelle trottinette électrique, on a Fast Ride, je vais vous parler de Fast Ride pour un tout petit truc. Je vais vous parler de V7 et je vais vous parler de Nami, et ben on voit ça tout de suite, c'est parti, go ! Je vais commencer par les 10 petites secondes de forçage, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, vous êtes plus de 1000 abonnés ces 28 derniers jours, et ça c'est vraiment top parce que grâce à vous, la chaîne est en plein boom et ça me permet de pouvoir vous présenter plein de nouveaux produits et donc d'avoir encore plus de contenu. Vous pouvez me suivre sur Instagram, l'adresse elle est juste en dessous, et puis je crois que pour le forçage j'ai quasiment terminé, non je vais quand même en placer un. Avec le code ZERO RIDER chez Fast Ride, vous avez 5%. Je vais commencer par vous parler de Toyota, Toyota, célèbre constructeur auto, piano, tout ce que vous voulez, qui se lance dans le marché de la trottinette électrique. Alors des constructeurs auto qui se lancent sur la trottinette électrique, c'est une tendance qu'il y a depuis quelques années, sauf que jusque là, on va dire à 95%, ce sont des produits pris sur l'étagère. Alors pris sur l'étagère, ça veut dire que ces marques auto vont aller sélectionner un produit qui est déjà existant, on s'appelle un produit OEM, pour mettre leur marque dessus et faire passer ça pour un modèle construit par la marque. Donc ça on a des spécialistes du genre, on a Audi par exemple, qui a fait la même chose, qui a repris la G30 de Ninebot, on a Seat, on a Peugeot, je peux vous en citer plein, qui jusque là ont tous pris des trottinettes sur l'étagère pour mettre leur marque dessus, et généralement, il s'agit de trottinettes de merde vendues au prix fort. Et bien là, Toyota, non, a vraiment travaillé là-dessus pour proposer une trottinette électrique à 3 roues un petit peu particulière. Alors je vais être honnête, je suis fan de Toyota, des voitures, je roule en Toyota, j'adore ça, mais alors pour le secteur de la trottinette électrique, je pense qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir. Pourquoi ? Alors je crois que le nom, c'est la Seawalt, je vais vous le remettre en description, je ne suis pas sûr sûr. Pour le Seawalt, bref, donc c'est une trottinette à 3 roues, qui a un design très particulier, on dirait un petit oeuf. Alors cette particularité, une de ces particularités, c'est, bon déjà, elle a 3 roues, une roue à l'avant, deux roues à l'arrière, et elle a un rayon de braquage de 360 degrés, c'est-à-dire qu'elle peut faire un 360 sur place. C'est une trottinette qui est conçue pour remplacer la marche, et alors c'est là où je pense que Toyota aurait mieux fait s'abstenir, parce que je ne comprends pas trop le public visé. Alors d'après Toyota, si, ils visent le public Segway et pas le public trottinette. Alors c'est-à-dire que cette trottinette n'a pas pour l'instant vocation à finir sur la voie publique, mais elle a plutôt vocation à être dans des usines, dans des bureaux, pour se rendre d'un poids A à un poids B. Pourquoi ? Parce qu'elle ne roule pas vite, elle est conçue pour rouler entre 6 et 10 km heure, c'est-à-dire une allure 6 km heure, on va dire que c'est une marche rapide, 10 km heure, bon, c'est courir lentement. En tout cas, on est loin des 25 qui sont autorisés pour une trottinette électrique. Donc voilà, le concept c'est une trottinette qui n'avance pas, et qui est vendue très très cher. Elle sera vendue 2690 euros, a priori, donc il compte vraiment la vendre. Voilà, pour un engin qui va avoir une autonomie d'à peine 15 km, une recharge en 2h30, voilà, donc très très court, bon, je vous mets toutes les photos qui sont là. Alors il va y avoir une version dédiée, et ça par contre c'est plutôt intéressant, pour les handicapés, c'est-à-dire c'est une version qui va reprendre l'avant de la trottinette, mais pour l'arrière ça va être un système de fixation qui va venir se greffer sur des fauteuils roulants. Alors il y a déjà une start-up française qui propose ce genre de produit avec des trottinettes nettement moins chères. Il n'y a pas que cette société française d'ailleurs, parce que ce type de produit ça existe depuis longtemps en Chine, depuis à peu près 2 ans, et on en trouve des pas chers. Donc voilà pour Toyota. Alors est-ce qu'il y aura un gros gros succès sur cette machine ? Moi, perso, je ne pense pas. Alors Toyota parle quand même d'une homologation pour pouvoir rouler sur la voie publique à 25 km heure, donc est-ce qu'ils vont nous faire une version un petit peu boostée ? Mais enfin en tout cas, 2690 euros pour un truc qui ne dépasse pas les 10 km heure, les 15 km d'autonomie. Moi, je trouve que ça sent quand même la mauvaise étude de marché ou la grosse tôle. Alors il y a quelques numéros du Blague Actu, je vous parlais d'un produit un petit peu particulier de chez Weped, qui n'était absolument pas prévu pour l'Europe. Enfin pour la France en particulier, c'est le Cyberfold. Le Cyberfold, je vous en reparle rapidement. C'est à mi-chemin entre la trottinette électrique et le scooter électrique. C'est-à-dire que c'est la base d'une Weped sur laquelle on a rajouté un fauteuil bi-place à hauteur d'un scooter à peu près. Enfin bref, si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous laisse consulter le Blague Actu qui en parlait. La nouvelle Actu là-dessus, c'est que je ne sais pas si c'est suite à la diffusion de cette vidéo ou pas, mais toujours est-il que Fast Rail a reçu beaucoup beaucoup de demandes de gens qui, malgré le fait que pour l'instant elle ne soit pas homologuée, souhaitent l'obtenir. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que Fast Rail est en train de travailler sur une homologation pour ce type de produit. Alors quelle homologation ? Ça ne peut pas être homologué comme une trottinette électrique puisqu'il y a une selle. En revanche, ça pourrait être homologué comme un véhicule L1E, c'est-à-dire l'équivalent de moins de 50 cm3, les 49,9. Voilà, donc Fast Rail travaille pour essayer d'homologuer ce produit-là et le distribuer, donc c'est potentiellement une bonne nouvelle. On va passer à Nami. Alors Nami, cette semaine, ils ont fait un petit peu parler d'eux parce qu'après avoir eu pas mal de problèmes sur les livraisons, alors je n'en ai encore pas parlé dans les vlogs Actu, mais ceux qui ont commandé Nami et l'ont reçu le savent, le gros problème de Nami, c'est le transport, c'est-à-dire qu'a priori, elles ne sont pas très bien emballées et elles arrivent souvent dans un état lamentable. Bon, ça a l'air de s'arranger un petit peu au fil des productions, ça c'est un plus. Mais là, cette semaine, le problème, c'est sur les batteries. Il y a un possesseur de Nami, je ne sais pas qui, mais ce n'est pas le problème. Il s'est amusé à ouvrir son pack de batterie pour regarder ce qu'il avait comme cellules. Cellules qui sont censées être soit du Panasonic, soit du Samsung, soit du LG, c'est ce qui est indiqué. Et là, problème, il se trouve que les cellules qu'il a trouvées là-dedans sont du pur non-hème, c'est-à-dire aucune de ces trois marques-là. Du coup, Nami s'est fondu d'un petit communiqué pour préciser que quelques lots de batteries se trouvent avec des cellules non-hème, qu'a priori, ce n'était pas un problème, mais que si problème il y a, ce serait pris en garantie. Alors moi, c'est ce que j'appelle se faire prendre la main dans le sac. Bien entendu, il ne parle pas de la quantité de batteries qui sont concernées par ce problème-là. Alors après, moi, je vous le dis, je n'ai rien contre les cellules chinoises. Généralement, ce sont des bonnes cellules. Le truc, c'est que quand on vend des cellules LG, Samsung ou Panasonic, on fournit des cellules LG, Samsung ou Panasonic. Là, c'est juste un pur mensonge. Donc voilà, Nami s'est fait prendre la main dans le sac et du coup, a dû communiquer là-dessus sur un de leurs groupes Facebook. Alors on va finir avec une trouvaille de Jeff. Jeff qui, cette semaine, sur le club V7 Zero, a trouvé les premières copies de V7. Alors je vous parle de vraie copie parce que souvent, on parle de copie alors que c'est simplement de l'OEM, c'est-à-dire une fabrication qui va être vendue à différentes marques. Non, non, là, on vous parle de vraie copie de V7. Alors elle est verte, je vous la mets en photo. Alors difficile de savoir où est-ce qu'ont été prises les photos, mais en tout cas, j'ai contacté V7 pour savoir si c'était eux qui produisaient ce modèle-là ou si c'était une copie. Et ils me confirment bien que c'est une copie. Donc a priori, ça ressemble à une V7 10, mais à 11 pouces. Mais ça ne ressemble pas à une V7 11. C'est-à-dire que c'est une V7 10, chaussée en 11 pouces, avec une couleur verte fluo. Et pour l'instant, on n'a que ces photos-là, donc je ne sais pas qui produit ça, mais je vais surveiller. Donc nouvel horaire, enfin nouveau jour maintenant, les vlogs actus, ça va être le dimanche après-midi. Eh bien écoutez, je vous dis à dimanche pour le prochain vlog actus, certainement avant pour d'autres vidéos. Il y a encore pas mal de vidéos qui vont arriver cette semaine. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501